Coucou ! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous reparler encore une fois de l'apprentissage des japonais. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de ça. Du coup j'avais envie de faire une nouvelle vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me regardent qui apprennent le japonais ou qui veulent apprendre le japonais. Et donc en tant que future prof de japonais, de toute façon c'est un sujet qui m'intéresse donc ça tombe bien ! Tout le monde est content ! Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu à propos des erreurs qu'on fait en japonais. Je pense que c'est important de se rappeler particulièrement quand on apprend une langue mais de manière générale quand on apprend n'importe quoi, qu'on peut pas apprendre sans faire d'erreurs. Et du coup pour vous montrer qu'il y a aucune honte à faire des erreurs, je vais vous parler des erreurs que moi je fais en ce moment en japonais et comment j'essaye de du coup régler ces erreurs, de les corriger. Je vous encourage grandement à faire la même chose que moi dans les commentaires et à me dire une erreur que vous savez que vous faites et que vous essayez en ce moment de corriger. Je pense que ça peut aider déjà ceux qui ne se sont pas rendu compte qu'ils font la même erreur que vous et puis aussi simplement ça peut aussi vous permettre de relâcher un petit peu de la pression en acceptant en quelque sorte votre erreur. Parce que c'est quelque chose qui est très souvent un peu difficile à faire particulièrement au début quand on n'a pas l'habitude. Et donc voilà c'est mon plus gros conseil c'est partager vos erreurs, lisez les erreurs des autres, voyez comment les autres font pour corriger leurs erreurs et peut-être que ça vous aidera. Alors l'erreur numéro 1 que je pense que je fais le plus souvent c'est la forme en T. Elle sert à mettre des verbes à la queue le le. Elle sert à plusieurs autres trucs mais elle sert principalement à mettre des verbes à la queue le le. C'est à dire par exemple j'ai mangé et j'ai bu et ben je vais dire tabete no me. J'ai mangé, j'ai bu. C'est les deux verbes tabelu et no me. Tabete no me. Et j'ai tendance à faire des phrases à rallonge en mettant plein de forme en T à la queue le le. Et au final complètement oublier ce que je voulais dire à la base ou alors comment je voulais finir la phrase à la base. Ça ne m'arrive que à l'oral quand j'écris il n'y a pas de soucis. Mais du coup c'était un petit peu embêtant. Alors si vous finissez votre phrase en T normalement c'est de l'impératif. Mais c'est quand même utilisé aussi en dehors de l'impératif. Uniquement à l'oral. Mais c'est pas pour autant du japonais vraiment correct ou vraiment grammatical. Donc c'est pas un truc qui va faire que les gens vont pas me comprendre. Mais c'est un truc qui va faire qu'au moment japonais il est crado. Donc j'essaye de corriger ça, j'essaye de faire plus attention, de faire des phrases un peu plus courtes si je sens que je vais me perdre dans ma phrase. Et bon j'y arrive à peu près à m'en rendre compte. Donc je progresse, je progresse petit à petit. La deuxième erreur que je fais le plus souvent c'est de mélanger la forme neutre et la forme polie dans les mêmes phrases. Alors pour ceux qui ne savent pas la forme neutre du coup c'est la forme qu'on trouve dans le dictionnaire avec les verbes. Je vous disais tabélé juste avant de tabélé c'est la forme neutre. Et la forme en masse c'est la forme polie du coup. Donc les verbes qui finissent par tabé masse. Et normalement on mélange pas les deux dans la même phrase. J'ai tendance à le faire beaucoup plus quand j'ai des amis avec qui je peux parler en forme neutre. Et je sais que c'est ok avec eux de parler en forme neutre. Et qu'en même temps il y a des personnes dans la même conversation que je ne connais pas bien. Et du coup je dois switcher entre parler en neutre et parler en polie. Et là mon cerveau il explose. Mais j'en ai conscience. Je fais attention. Des fois je refais la forme de ma phrase si jamais je me suis rendu compte que j'ai pas pris la bonne forme. Les gens ils vont vu que je suis une étrangère et que je suis visiblement une étrangère en plus. Vu que je suis pas asiat c'est encore plus évident. Les gens ils sont patients avec moi. Et jamais personne ne s'est senti particulièrement offensé. J'ai même je crois jamais été vraiment reprise en fait. Ce qui est en soi pas forcément une très très bonne chose de jamais être pris. Parce que du coup des fois tu fais des erreurs pendant longtemps et t'en as aucune conscience. Du coup ouais si vous vous sentez d'encourager les gens que vous connaissez. A qui vous parlez en japonais. De vous corriger comment vous faites des erreurs. Ça peut grave être bien aussi. Faut que je fasse ça un peu plus avec mes copains d'ailleurs. Pour continuer sur les formes de grammaire que je maîtrise pas assez. Et qu'il faut vraiment que je bosse. Il faut vraiment que je bosse. C'est la différence entre la forme en tara. La forme en nara. Et la forme en pa. Voilà c'est toutes les trois des conditions. Il y en a même une quatrième qui est utilisée aussi. C'est taux. Mais taux je sais exactement dans quelle situation l'utiliser. Du coup je ne confonds pas avec les trois autres. C'est pour dire si on fait ça ou quand on fait ça. Bala bala bala. Je me souviens avoir eu des cours. Où on voyait les trois en même temps. Et je m'étais dit putain c'est vraiment très con comme méthode d'enseignement. Je n'ai pas du tout pédagogue le fait qu'on voit trois trucs qui se ressemblent en même temps. Je suis sûre que je vais les confondre. Et bah ça n'a pas raté. Du coup il faut que je révise. Je suis en train de regarder. Mais en fait je viens de me rappeler que tous les manuels. Je voulais vous montrer celui que j'utilise en ce moment pour étudier la grammaire. Ils sont dans mes cartons. Et j'ai fermé mes cartons. Il faut que je les envoie. Il faut que j'aille à la poste. Du coup j'ai le version JLPT N5. Mais j'utilise le N3 et le N2. Le N3 quand j'ai des trous de mémoire et qu'il faut que je me souvienne d'un truc. Et le N2 pour avancer du coup. Mais c'est la série qui s'appelle Try. Il y a les cinq niveau de JLPT dedans. Il y a des explications de grammaire. Il y a du texte à travailler. Genre de la lecture. Il y a aussi un CD à l'intérieur. Et de l'écoute pour s'entraîner. C'est vraiment fait au programme du JLPT. Mais du coup ce qui est pratique. C'est qu'il y a des tables des matières tout le temps. Avec toutes les formes de grammaire qu'on voit. Et du coup c'est très rapide de vérifier un truc quand on a juste un doute. Donc voilà. Ça c'est Tala, Ba et Nala. C'est un truc qu'il faut que je revérifie. Une autre erreur que je fais. Et alors ça c'est impardonnable. Mais en fait c'est juste que je parle vite. Je ne réfléchis pas beaucoup à ma phrase avant de la dire. C'est confondre ilu et haru. C'est deux verbes qui s'utilisent comme il y a en français. Donc quelque part se trouve quelque chose. Et on va utiliser ilu quand le quelque chose qui se trouve là c'est quelque chose de vivant qui peut se déplacer. On va utiliser haru pour le reste. Donc par exemple les humains c'est ilu. Les animaux c'est ilu. Y compris les insectes. Pour le reste les arbres ça va être haru. Les robots ça va dépendre de par exemple s'ils parlent ou s'ils ont une personnalité astro-boy ce serait ilu. Mais votre robot aspirateur là tout rond qui bouge tout seul c'est à deux. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens comme ça en vrai. J'aimerais bien m'avoir. Et donc ouais des fois je me trompe. Particulièrement en ce moment vu qu'on est en plein été. On parle beaucoup d'insectes. On parle beaucoup du genre des insectes qu'on a trouvé dans notre chambre. J'ai une copine ce matin qui me disait qu'elle avait trouvé un mukade qui est un insecte horrible et pas mal toxique dans son lit. Et elle s'est trompée du coup et elle a dit haru. Et c'est exactement ce que j'aurais fait. Parce que la première fois que j'avais appris ilu et haru j'avais interprété ça comme it en anglais. Et en anglais on va dire it pour les animaux qui n'ont pas d'attache affective par exemple. Donc on va dire he or she pour notre chien, notre chat etc. Mais par contre pour genre les mouches on va dire it. Et en fait c'est un petit peu différent de ce concept là en anglais. Du coup il faut faire bien attention. Ensuite je vais vous parler des erreurs que je fais. Mais alors c'est complètement parce que j'ai un pet cerveau comment dire en anglais. Un brain fart. C'est uniquement parce que je parle trop vite et que j'ai pas réfléchi à ce que je disais. Il y a certains mots que je confonds tout le temps. Et ça fait au moins depuis que je suis arrivée au Japon que je les confonds. Parce que j'ai pas de souvenirs de les avoir beaucoup utilisé quand j'étais en France. Mais par contre quand j'étais au Japon depuis assez tôt. C'est les mots seiseki et les mots seikaku. Et des fois je dis genre heu. Ah seikaku wa avori. Et ce qui veut dire avoir mauvais caractère. Ce qui est quand même assez dur comme critique. Alors qu'en fait je voulais juste dire que Il y avait des mauvaises notes. Ce qui est seiseki. Je sais pas pourquoi c'est le se. En plus ça s'écrit pas pareil du tout. Mais bon. Voilà. Et le deuxième que je confonds. Et à la base en plus le pire c'est que je me souviens que je le confondais pas. C'était seiji et seifeu. Et je me souviens précisément de pas les avoir confondus au départ. Parce que ma prof d'histoire. On l'avait vu dans notre manuel d'histoire. Qui était entièrement en japonais. Elle nous avait bien dit de faire attention A la différence. Et je m'en étais souvenu. Et je m'étais dit non c'est bon je le confondrai jamais. Et bah résultat des courses deux ans plus tard je le confonds. Seiji c'est la politique de manière générale. Donc les décisions politiques qu'on prend du genre. La politique de Macron c'est d'enlever tous les droits sociaux. Par exemple. Seifeu c'est le gouvernement. Donc vraiment les gens qui composent le gouvernement. Et les décisions du gouvernement. Le président, les ministres etc. Mais je suis assez fière de moi pour celui-là parce que j'ai utilisé correctement ce mot-là aujourd'hui même. C'était bien. Je me suis pas trompée. Pour continuer dans les erreurs super connes que j'ai fait. Il y avait une fois. En plus les deux elles vont être avec la même personne. La honte totale. C'est avec mon patron. Le jour où j'ai rencontré mon patron. A la base c'était pas du tout pour travailler. La base c'était juste parce qu'il y avait une animation en fait à l'endroit où il travaille. Et mon amie elle m'a présenté à lui. Et en fait elle lui avait déjà parlé deux mois avant. Et du coup il a complété sa phrase. Et donc elle m'a montré simplement comme ça. Elle a fait tata. Vous imaginez Julia ici. Et elle a fait tata. Et puis mon patron il a fait. Ah Julia San des quoi. Et j'ai répondu. Hi Julia San des. Avec le san. J'ai oublié de l'enlever. 4 heures d'études de japonais. Pour faire une erreur aussi stupide. J'étais nerveuse. Ok. Du coup oui. Quand vous dites comment vous vous appelez. N'utilisez pas de suffixe honorifique avec votre nom. Je suis vous plaise. Et dans le genre mais qui était beaucoup plus gênant. Parce que l'erreur qu'on ne me concernait pas moins. Et du coup elle était techniquement vachement mal polie. C'est pas plus tard que la semaine dernière. Du coup ça fait donc 10 mois après être arrivé au Japon. Donc j'ai aucune excuse. C'est il y avait un monsieur qui était arrivé. Qui voulait parler à mon patron. Et mon patron il était à l'étage. Et du coup je l'ai appelé. Et j'ai demandé au monsieur son nom. Et j'ai dit à mon patron devant le monsieur. Machin machin ga ira shayimasu. J'avais pas mis machin machin sama. Et du coup mon patron il est arrivé. Il était un peu gêné. Et puis il m'a chichoté. Genre machin machin sama. Et j'ai eu envie de mourir. J'ai eu envie de mourir. J'assume complètement les conneries que je dis. Tant que ces conneries là n'ont pas de conséquences sur les autres. Or là c'était foncièrement mal polie. Quand on sait en plus l'importance que les japonais accordent à la politesse et à ce genre de choses. Je me suis sentie super mal. Et genre honnêtement je m'en veux toujours un petit peu. Je suis désolée monsieur machin machin. C'était pas fait exprès. Et le pire en blé c'est quand mon patron il m'a chuchoté machin machin sama. J'ai pas compris en fait. Parce que je croyais que je l'avais dit. Et que je l'ai pas dit. Bon je vais pas être virée pour ça. Mais j'aurais pu dans une autre sorte de boulot. J'aurais pu être virée pour ça par contre. Donc faut pas déconner avec ça. Et puis la dernière chose qui n'est pas vraiment une erreur. C'est plus une mauvaise décision. Je pense que ça peut se ranger dans cette catégorie là. En gros ça fait quasiment un an que je vis au Japon. Et ma lecture du japonais. Plutôt que d'avoir progressé. Je dirais qu'elle a un peu régressé. Parce que du coup dans la vie de tous les jours. Oui je parle japonais. Oui j'écoute beaucoup de japonais. Du coup mon oral a grave progressé. Et en fait je me suis concentrée que sur l'oral. Et du coup j'ai un petit peu oublié que. Bah il n'y a pas que l'oral qu'il faut travailler. J'ai écrit pas mal cette année. Du coup l'écrit ça va aussi. Mais la lecture vraiment. J'ai honte de moi. Du coup j'ai essayé de chercher un petit peu. Des outils pour améliorer ça. Je voulais faire avec des livres. Du coup c'est ce que je vous avais expliqué un petit peu. Dans la vidéo que j'avais fait. Sur mes méthodes actuelles d'apprendre le japonais. Mais je me suis rendu compte que ça n'était pas. Super adapté à mon train de vie. Notamment parce que c'était avec des ressources papier. J'utilisais notamment des bouquins pour enfants. Qui étaient très bien. Et je pense toujours qu'ils sont très bien. Et je vais continuer à les lire. Mais qui ne sont pas adaptés au fait que je suis tout le temps. Quand j'ai le temps de lire je suis tout le temps. Soit dans le métro. Soit au travail. Parce que oui j'ai le droit de lire au travail. Et c'est des endroits où il n'y a pas de table. Et où il n'y a pas de place. Et du coup ce serait beaucoup plus simple. D'avoir un truc sur mon téléphone portable. Et donc j'ai trouvé une ressource. Je l'utilise depuis le mois dernier. Et c'est vraiment pile poil adapté à ce qu'il faut. Ça s'appelle Satelli Reader. C'est un site web. C'est un site web qui permet d'entraîner la lecture. Mais aussi le shadowing. Du coup ça fait d'une pierre deux coups. C'est parfait. Le shadowing pour ceux qui ne se souviennent pas de ce que c'est. Je vous en avais parlé quelques fois. C'est l'idée de prendre un fichier audio. Et d'essayer de répéter exactement. L'idéal c'est en même temps. Mais vous pouvez aussi le faire une fois que vous avez écouté l'audio juste après. Pour essayer d'entraîner sa fluidité en japonais. Et donc Satelli Reader propose des articles. Qui sont disponibles avec les kanji. Avec les kanas. Avec les furiganas. Avec des espaces sans espaces. Vous pouvez vraiment customiser complètement la mise en page de l'article. Et en plus chaque phrase a été enregistrée avec un japonais natif. C'est le meilleur des mondes en gros. Je comptais vous en parler dans la vidéo. Et puis je me suis dit bah écoute en fait peut-être que je peux les contacter pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un code promo. Parce qu'il y a une option payante dans Satelli Reader. Vous pouvez avoir accès à la plupart du site gratuitement. Mais si jamais vous voulez avoir des nouveaux articles toutes les semaines. Et il y a pas mal d'articles qui sortent en plus. Vous pouvez du coup utiliser le code promo qui est dans la description. Du coup voilà. Ce qui m'a complètement convaincue à propos de ce site. En plus du coup du fait qu'il y ait à la fois du shadowing et à la fois de la lecture. C'est le fait qu'il y a un SRS. Donc un logiciel comme Anki si vous connaissez. Qui est intégré au site. Donc par exemple quand vous voyez un mot dans un texte que vous ne connaissez pas. Et que vous avez envie de revoir plus tard. Vous pouvez l'ajouter dans votre paquet de cartes. Et il y a une section où on peut réviser comme ça tous les jours. Exactement comme Anki ça fonctionne pareil. Sauf que les cartes sont créées automatiquement. En plus les cartes il va y avoir plusieurs cartes qui sont créées à chaque mot. Il va y avoir une carte où il faudra deviner le mot. Et une carte où il faudra deviner le sens. Ça c'est automatique. Il y a aussi un dictionnaire qui est construit à l'intérieur du site. Que vous voyez du coup à chaque fois que vous cliquez sur un mot. Le seul vrai mauvais côté du site par contre du coup en tant qu'étudiant francophone. C'est qu'il est en anglais. Mais si jamais ça ne vous gêne pas. Tchac pot. Enfin en dernier sachez que Satori Reader est accessible à à peu près tous les niveaux de japonais. Il y a des choses qui sont très très simples. Qui sont accessibles aux débutants. Et il y a des choses qui sont un peu plus avancées. Qui du coup pourraient aussi vous intéresser. Si jamais vous êtes un niveau plus intermédiaire voire avancé. Voilà. Du coup voilà en résumé. Les erreurs que je fais. Les choses que je ferais différemment. N'hésitez pas du coup dans les commentaires comme je vous l'ai dit dans l'intro. De me dire quelles erreurs vous vous faites. Moi ça m'intéresse personnellement. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Et encore une fois un énorme merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon. Sans vous je ne pourrais pas faire autant de vidéos. Du coup merci ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz